Les eaux usées sont produites par tous les usages domestiques. De la cuisine à la salle de bain, elles s'échappent chaque jour de nos lieux du quotidien. Mais savons-nous vraiment où vont-elles ? Nous nous sommes rendus dans l'une des 34 stations d'épuration que le groupe des eaux de Marseille entretient. Des stations propriétés de la métropole, ex-Marseille-Provence. Comme vous pouvez le voir, il y a tout qui est géré par automatisation, c'est tout renvoyé sur l'ordinateur. Donc ici, on va quand même supprimer en premier les macros déchets de l'eau brute pour ensuite passer dans des bassins de décantation, de flocculation. Et ensuite, on a un étage biologique pour pouvoir éliminer toute la pollution dissoute et rendre vraiment l'eau la plus limpide et la plus claire possible. Le résultat, c'est ça, c'est qu'à l'arrivée de la station, on a une eau chargée en MES, en DCO, c'est-à-dire en pollution, et le but pour nous, c'est de le restituer dans le milieu naturel le plus propre et le plus impossible dans la réglementation. Un traitement très technique. Dans cette salle de surveillance, les agents peuvent piloter la station à distance en cas d'anomalie. Grâce à la supervision, on a accès à tout ce qui se passe sur la station et toutes les alarmes. Ça nous permet d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de dysfonctionnement et d'assurer la continuité de service. Si l'eau traitée est ensuite rejetée dans le milieu naturel, le groupe des eaux de Marseille envisage de lui redonner une seconde vie. L'objectif, c'est de réussir à développer les usages de cette eau recyclée pour des industriels, des agriculteurs, d'utiliser l'eau pour le nettoyage de voiries ou l'irrigation afin de réduire notre impact sur le prélèvement des ressources en eau.